Voilà déjà le troisième épisode dans la série des morts insolites. Comme toujours, je t'ai dégoté 8 des morts les plus étranges et surprenantes d'une période de l'histoire. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, certaines sont assez drôles. D'ailleurs, j'en profite pour mettre ici un renvoi vers les deux derniers épisodes sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. La qualité des vidéos a bien changé depuis, mais il y a là quelques belles anecdotes à découvrir. Allez, parcourons ensemble les 16e, 17e et 18e siècle, et voyons voir 8 des morts les plus insolites de l'époque moderne. On commence avec Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois et maîtresse du roi Henri II de France. En fait, tout au long de son règne, la femme d'Henri II, c'est-à-dire la reine Catherine de Médicis, est obligée de vivre dans une relative obscurité face à Diane de Poitiers qui exerça une plus grande influence sur le roi. Mais aussi puissante que soit devenue cette maîtresse, son bien-être et son pouvoir ne dépendaient que du roi. Et justement, en 1559, Henri II est blessé et meurt suite à un tournoi de joutes. Après la mort du roi, la chute de Diane est rapide et sans merci. La reine Catherine finira par la condamner à vivre le récent séjour dans l'anonymat, au sein d'un château en Eure et Loire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la beauté de Diane, renommée dans toute l'Europe et immortalisée si souvent à travers peinture et statue. Alors, quel est son secret ? Comment a-t-elle fait pour préserver un aspect de jeunesse tout au long de sa vie ? Rien de plus simple qu'une petite gorgée d'or par jour. Diane pensait qu'un petit élixir d'or lui permettait de préserver sa jeunesse. Alors, en réalité, cette recette de jouvence remonte à l'Antiquité où on lui prête des pouvoirs de régénérescence. Et au XVIe siècle, c'est une astuce très à la mode. En 2008, l'histoire de Diane est validée lorsqu'une équipe multidisciplinaire de chercheurs menée par le Dr. Philippe Charlier analyse ses cheveux et reste tissulaire. Ils y découvrent un taux en or 500 fois plus élevé que la valeur moyenne de référence. Un tel taux correspondrait alors à un syndrome d'intoxication chronique. En d'autres termes, le liquide jaune censé exploiter les pouvoirs du soleil et maintenir la jeunesse de Diane serait justement la cause de sa mort à l'âge de 66 ans. Et sans vouloir t'affoler, sache que de nos jours, des particules d'or sont toujours incorporées dans les crèmes anti-âge. En 1567, Hans Steininger est le maire de la ville de Bruna, en Autriche. Très populaire, il remplira plusieurs mandats et deviendra l'un des personnages folkloriques de la ville. On peut d'ailleurs retrouver sa statue sur le côté de l'une des églises de la ville. Sur ce grand relief en pierre, on le voit représenté avec une barbe exceptionnellement longue. A première vue, cela peut sembler un peu bizarre. Mais ce monument représenterait bien Hans Steininger et sa célèbre barbe aurait atteint plus d'un mètre 40. Alors, il avait l'habitude de garder cette prodigieuse barbe enroulée et rangée dans un étui en cuir. Mais le 28 septembre 1567, il oublie de le faire. Erreur qui lui sera fatale, car ce jour-là, un incendie se déclare en ville. L'incendie incontrôlable provoque une panique générale. Et pendant l'agitation, au milieu du chaos, Hans trébuche sur sa propre barbe, ce qui l'envoie s'écrouler dans un escalier où il se brise le cou. Après son accident mortel, les habitants de la ville prennent soin de couper la belle barbe de Hans et l'enferment dans une longue vitrine du musée historique de la ville, en prenant soin à la conserver chimiquement pour qu'elle ne se dégrade pas au fil des années. Et aujourd'hui, plus de 450 ans après la mort de Hans Steininger, en rendant une petite visite au District Museum de Bruneau, il est toujours possible d'aller apprécier cette barbe, faisant partie intégrante de l'histoire locale sensationnelle. Petite anecdote au passage, Hans Steininger ne détient pas le record de la barbe la plus longue de l'histoire. Le record revient à un Norvégien du nom de Hans Langset. Ce monsieur détenait une magnifique barbe de près de 5m30. Tycho Brahe était un écrivain et astronome danois connu pour ses observations astronomiques et planétaires étonnamment précises et complètes pour son époque. Il sera le plus connu pour son observation le 11 novembre 1572 de l'explosion d'une étoile géante, c'est-à-dire une supernova, dans la constellation de Cassiopée. Après ce phénomène, Tycho Brahe en vient à une conclusion révolutionnelle, contredisant ce qu'avait dit Aristote et ce qu'on a cru depuis des millénaires. Le ciel ne serait pas immobile, mais bougerait. Avec ses recherches, il marque une rupture dans l'histoire de l'astronomie et plus généralement dans l'histoire des sciences. Étant proche du roi Frédéric II de Danemark, Brahe jouit d'une bonne réputation sous son règne. Mais lorsque le roi meurt en 1588, il n'est plus protégé et doit fuir vers la ville de Prague. C'est là, pendant son exil, qu'il est confronté à un nouveau problème de l'univers. Selon le récit de Kepler, Brahe se retient d'uriner pendant un long trajet de plusieurs heures en carrosse avec l'empereur Rodolphe II et enchaîne malgré lui avec un long banquet à la cour de Prague. Tout au long de ce festin, le pauvre Brahe refuse de quitter la table pour se soulager car cela aurait constitué une violation de l'étiquette. Mais ayant réussi à se retenir pendant toute la durée du repas, une fois rentré chez lui, Tycho est en incapacité d'uriner. A force de se retenir, il aurait contracté une maladie de la vessie. Une maladie qui lui sera fatale après 11 jours d'une douleur atroce. Bon, d'accord, je suis obligé de préciser qu'il faut se méfier du récit de Kepler car des études récentes sur les restes de Tycho Brahe auraient montré qu'il serait en réalité mort suite à un empoisonnement. Mais bon, je préfère la première histoire. Alors, l'histoire de François Vattel est, comment dire, un honneur pour le monde culinaire français. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Vattel était un homme réputé pour son efficacité et sa perfection, notamment concernant la gestion de grands banquets pour la cour de Versailles. En 1671, le prince de Condé cherche à impressionner le roi Louis XIV en organisant trois jours de fête dans son château de Chantilly. Et pour cet événement grandiose, il confie la planification à son maître d'hôtel François Vattel. Selon les lettres de certains invités comme Jean-Héros de Courville ou de ce que nous a pu apporter Madame de Sévigné, l'événement est sans égale. Tout le château devient un paradis digne de la royauté. Entre autres, on y trouve des fontaines éblouissantes en marbre et en or, une musique merveilleuse offerte par les meilleurs musiciens de France, plus de 2000 invités et un feu d'artifice grandiose et très coûteux. Le problème, c'est le nombre impressionnant et inattendu d'invités, ainsi que l'accumulation de nombreux malentendus pendant les festivités. Vattel, en charge de l'organisation, est très stressé, et son état s'aggrave pendant toute la durée de l'événement. Le lendemain, deuxième jour de festivité, la tension de Vattel est au point critique. C'est vendredi, jour de carême donc pas de viande. Chaque plat doit contenir des fruits de mer. Mais le problème, c'est que la livraison de Vattel a du retard. Beaucoup de retard. Paniquant, il aurait déclaré à Decourville, « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Après plusieurs heures d'attente, Vattel n'en peut plus et décide de se retirer dans sa chambre. Il sort son épée et se poignarde à plusieurs reprises avec. Oui, tu l'as bien entendu. Vattel préfère mettre fin à ses jours plutôt que de voir son nom se faire souiller. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que la livraison de Vattel arriva à peine quelques minutes après sa mort. C'est en cherchant à lui en informer qu'on découvre François Vattel noyé dans son propre sang. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, se tourne très tôt vers le théâtre. Dès 1658, il fait son entrée à la cour de Versailles et reçoit très rapidement la protection de Louis XIV en personne. En l'espace d'une décennie, il écrit ses pièces les plus célèbres. L'école des femmes, Tartuffe, Don Juan, Le médecin malgré lui, L'avare, Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire. Le récit de sa mort est assez connu, mais si ça ne te dit rien, la voilà. Le 17 février 1673, alors qu'il donne une représentation de sa dernière pièce, Le malade imaginaire, Molière est soudain pris d'un malaise et meurt sur scène en pleine représentation. Mais il semblerait encore une fois que le mythe ait pris le pas sur la véracité historique. En fait, Molière souffrait bien d'une maladie pulmonaire depuis quelques années, mais rongé par la douleur, il serait quand même parvenu à terminer sa représentation. Et à la fin de celle-ci, crachant du sang, on l'aurait transporté chez lui. Mais dans la soirée, il serait mort suffoqué par l'abondance de sang qui remplissait ses poumons. Donc, il ne serait pas mort sur scène, mais chez lui. Étant comédien et n'ayant pas eu le temps de signer une renonciation à sa profession, Molière ne pouvait pas bénéficier d'une sépulture religieuse. Mais grâce à l'intervention de Louis XIV lui-même, Molière eut finalement droit à une sépulture dans le cimetière de l'église Saint-Joseph et repose aujourd'hui dans le cimetière du père Lachaise. Danseur de ballet et compositeur d'origine italienne, Jean-Baptiste Lully était un homme aux multiples talents. Sa renommée était telle que dès 1653, le jeune Louis XIV fit de Lully le compositeur royal de sa musique instrumentale. En 1661, il entama une collaboration avec Molière dans des œuvres telles que Le mariage forcé, La princesse d'élite ou Le bourgeois gentilhomme. Et progressivement, au fil des années, Lully parviendra à devenir le surintendant de la musique royale puis maître de musique pour la famille royale. Autant te dire que c'était un homme important à la cour. En 1687, face à une fistule annale, Louis XIV tombe gravement malade. Mais contre toute attente, il parviendra à s'en remettre. On charge alors Jean-Baptiste Lully d'organiser une célébration le 8 janvier 1687 pour le rétablissement heureux du roi. Lors de la représentation et comme à l'habitude de cette époque, Lully bat le rythme avec un long bâton de bois qui tape sur le sol. Mais il ne parvient pas à faire jouer ses musiciens comme il l'entend. C'est alors qu'un grave accident se produit. Dans un grand geste de colère, Lully frappe par erreur l'un de ses pieds. Progressivement, la petite plaie s'infecte et la gangrène commence à se propager dans toute sa jambe. Et pourtant, Lully refuse l'amputation, affirmant qu'il préfère mourir plutôt que de perdre sa capacité à danser. Pendant plus de deux longs mois, l'infection se répand progressivement dans tout son corps et entraînera sa mort. Adolf Friedrich de Suède était un roi surtout figurant sur le plan politique. En fait, tout au long de son règne, la monarchie est affaiblie et contestée par le parlement suédois qui dirige la vie politique du royaume. Adolf Friedrich ne détenait alors aucun pouvoir. Deux fois, il tentera de reprendre le pouvoir en cherchant à retrouver une partie de ses prérogatives royales ou en renversant le parlement. Mais considéré comme un souverain faible et dépourvu de tout talent, il sera toujours dans l'incapacité d'utiliser ses victoires. Privé du pouvoir, Adolf Friedrich se tourne alors vers les sciences, les arts et le commerce. Mais son passe-temps favori est sans conteste les longs festins qu'il organise régulièrement à Stockholm avec toute l'élite suédoise de l'époque. Et c'est justement au cours de l'un de ses festins le 12 février 1771 qu'il connaîtra sa fin. Durant ce monstrueux dîner, Adolf Friedrich ingurgit du caviar, du homard, de l'arren rouge, du poisson fumé, de la soupe, de la choucroute et une quantité exceptionnelle de champagne. Et finissant en toute beauté, pour le dessert, il choisit de se goinfrer en sème-là. Mais une part ne lui suffira pas. Alors il se resserre. Et encore. Et encore. Jusqu'à sa quatorzième part qui lui sera fatale. Sous le choc de ses invités, il s'effondre sur la table et meurt d'une ingésiation. Il faut quand même préciser que malgré sa mort étrange, Adolf Friedrich était un roi aimé par ses proches. Et on se souvient de lui comme d'un roi généreux. Ou comme les écoliers suédois aiment le préciser, comme le roi qui mangea jusqu'à en mourir. Franz Kogsvara était un musicien et compositeur virtuose de Prague. Mais c'est sans doute sa mort étrange qui le rendit le plus célèbre. Malgré ses voyages à travers l'Europe, sa carrière fut surtout basée à Londres, où il publia ses compositions à partir de 1775. Sa pièce la plus célèbre est La bataille de Prague, inspirée de La bataille de Prague de 1757. C'est le 2 septembre 1791 qu'il connaîtra une mort tragique. Rendant visite à une prostituée nommée Susanna Hill, Franz lui aurait demandé si elle pouvait lui couper légèrement les testicules pendant l'acte sexuel. Oui, tu l'as bien compris. Après tout, chacun ses fantasmes. Hill refuse de s'exécuter. Franz, déterminé, accroche alors une corde à une poignée de porte et noue l'autre extrémité autour de son cou. Son objectif est de provoquer des strangulations répétées pendant l'acte sexuel. Mais les choses tournent mal. Au cours de l'acte, Franz s'étrangle accidentellement avec la corde et meurt asphyxiée. Le 16 septembre, on jugea Susanna Hill pour le meurtre de Franz Cox-Royer, mais elle sera au final acquittée. Pour éviter tout scandale public, on chercha alors à détruire les archives judiciaires de l'affaire. Mais une copie aurait subsisté, nous permettant aujourd'hui de détenir le tout premier document officiel sur une mort par asphyxie auto-érotique. Alors, que nous apprend cette vidéo ? Eh bien, à l'époque moderne, vaut mieux accepter son âge, garder sa barbe courte, arrêter de jouer la comédie, éviter les pratiques sexuelles bizarres et surtout ne pas assister aux banquets royaux. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de Mort Insolite. J'espère que ces petites histoires t'auront plu. Perso, j'aimerais bien savoir laquelle de ces morts tu préfères. Et surtout, si t'en as d'autres en stock pour cette période d'histoire, ça m'intéresserait que tu nous partages tes anecdotes dans les commentaires. En tout cas, en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.